Bonjour et bienvenue sur votre chaîne youtube Trabouh statistique Mohamed Bukhari Bonjour à tous, et bienvenue avec vous Voici une vidéo sur la chaîne tout comme Trabouhia statistique Mohamed Bukhari Aujourd'hui, je vous indique la source de la foot 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 Pour communiquer en français, 5e année de l'enseignement primaire Vous allez vous revoir de cette langue l'évaluation ou soutien et la consolidation pour toutes les activités de langues grammaire, conjugaison orthographe et lexique et aussi la production de l'écrit Suivez avec moi s'il vous plait. Donc, je vais vous donner la première question. La première question. J'entoure le groupe nominal sujet et je souligne le groupe verbal dans les phrases suivantes. Donc, je vais vous donner trois phrases. Je vais vous donner le groupe nominal sujet. Vous savez ? Ou je vais vous donner le groupe verbal. Vous savez ? Donc, la phrase A. Ahmed Ben Yusuf est un grand peintre. Donc, Ahmed Ben Yusuf est un grand peintre. Où est le groupe nominal sujet qui se trouve avant le verbe ? Le verbe C est le verbe être. Donc, le groupe nominal sujet, où est-ce que c'est le groupe nominal sujet ? G, N, S. Où est-ce que c'est le groupe verbal ? D'accord ? Ben, il travaille dans un atelier. Donc, le groupe nominal sujet c'est il. Et le groupe verbal c'est travail dans un atelier. D'accord ? Et là, on a le groupe nominal sujet qui se trouve un pronom, qui se trouve un nom, ou bien qui se trouve un groupe de mots. D'accord ? C'est ce grand artiste réalise un beau tableau. Donc, réalise c'est le verbe. Donc, ce grand artiste, c'est le groupe nomé sujet, réalise un beau tableau. C'est le groupe verbal. D'accord ? Le groupe verbal. C'est très bien. Passons à la deuxième question. Je souligne les indicateurs de temps dans les phrases suivantes. Regardez, soulignez. On se parle là. Les indicateurs de temps. Il y a une date de l'âme. Ça fait ? Quand j'ai présenté un exposé sur les Marocains du Monde, c'est lundi dernier. D'accord ? Lundi dernier, c'est un indicateur de temps. B. Mes amis et moi faisons du sport chaque matin. Ici. Mes amis et moi faisons du sport quand ? Chaque matin. Cool. C'est vrai. Chaque matin. Donc, c'est un indicateur de temps. D'accord ? Passons maintenant à la conjugaison. La conjugaison. Je réécris chaque phrase en mettant le verbe au présent de l'indicatif. Donc, rien que tu vois. C'est le verbe au présent de l'indicatif. Regardez. Il a grandi à Casablanca. Le verbe, c'est agrandi. Agrandi, le verbe grandir. C'est grandir. C'est un verbe qui se termine par er. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. D'accord ? Il fait le lien avec moi. Il y a un autre. Il y a un passé composé. D'accord ? Il y a un passé composé de deux choses. Vous savez, je vais vous poser la conjugaison. C'est l'auxiliaire plus le participe passé. Alors qu'on a pris le présent de l'indicatif. Au début, je vais vous présenter le pronom. Oui, il. Il, ou grandir. Il n'y a qu'un grandir. Donc, le radical, c'est grand. Alors, on va vous présenter. On va vous présenter le présent de l'indicatif. Avec un verbe du deuxième groupe. Aussi avec le pronom il, du singulier, c'est été. D'accord ? Donc, grandir à Casablanca. Casablanca. D'accord ? Il grandit à Casablanca. La deuxième phrase, ils ont terminé leurs études. Ils ont terminé leurs études. Ici, le verbe terminer conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, le verbe terminer ici, c'est un verbe. Alors, oui. Terminer. C'est un verbe du premier groupe. Conjuguer au passé composé. Donc, un verbe du premier groupe, c'est facile de le conjuguer au présent de l'indicatif. Il le pronom. Le radical, c'est termine. Le radical, c'est le er. Je ne sais pas si c'est le radical. Quand il dit le terminaison. Terminaison avec il, du pluriel. C'est « fainte ». D'accord ? Ils terminent leurs études. Leurs études. D'accord ? Deuxième question. Je mets le verbe, mise entre parenthèses, au passé composé. Donc, c'est très bien. Choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Il y a un verbe du deuxième groupe. Il y a un verbe « avoir ». Vous savez ? Il y a un peu le passé composé. Il y a deux choses. Auxiliaire. Soit « avoir » soit « être » ou « être ». Il y a plus « participe passé ». Vous savez ? Le participe passé. Donc, il y a « tu ». Je n'ai pas dit que le participe passé est « choisi ». Donc, les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir ». Et le participe passé se termine par « i ». Vous savez ? Donc, tu as choisi. Tu as choisi un métier. D'accord ? Donc, tu as, c'est l'auxiliaire « avoir ». Choisir, c'est le participe passé du verbe « choisir ». Vous, le verbe « voyager » en Belgique. Voyager, c'est un verbe du premier groupe qui se termine par « r ». C'est un verbe du premier groupe qui se termine par « e » ou « e » ou « e ». Donc, tu as choisi un métier. Vous avez voyager en Belgique. D'accord ? Maintenant, l'orthographe. L'orthographe, je complète le nom féminin suivant avec « e » ou « e ». D'accord. Je communique ce nom de casse « e » ou « « e » ou « e », il est pour soi, c'est un mot « e », Il y a une question pour dire que ce qui s'appelle « s'il a « e » ou « t » ou « t » « e » ce est-ce que c'est une fois ? C'est un exemple. En l'asemagne, les deux ennés sont ennés. Et les deux ennés sont ennés. Mais ici, ils sont ennés. On a t'apporté un exemple. Par exemple, l'exemple de la chanson. C'est un exemple. C'est un exemple de la chanson. Mais on a apporté un texte étoile. C'est l'un des textes. C'est bien. Si on a apporté un texte, on a apporté un texte. Donc la matinée, c'est qu'on s'appelle ? Non. Donc je vais dire E accent E. La santé, c'est qu'on s'appelle ? Donc on va dire E accent. La soirée, c'est qu'on s'appelle ? L. Donc on s'appelle E accent E. La journée, c'est qu'on s'appelle ? Donc on s'appelle E accent E. Deuxième question, j'ajoute les accents qui manquent. C'est-à-dire qu'on a ajouté les accents qui manquent, c'est qu'on a ajouté les accents qui manquent. A. Ma mère a fermé la fenêtre. Ma mère, c'est l'accent grave. A fermé, le verbe fermé conjugué ou passé composé, c'est un participe passé. La fenêtre, c'est-à-dire l'accent circonflexe, ici, on dirait l'accent circonflexe. B. Elle a tourné la tête. Le verbe tourné, c'est-à-dire l'accent composé, c'est-à-dire l'accent aigu, ici, sur E, participe passé. La tête, sur E, c'est-à-dire l'accent circonflexe. D'accord ? C'est bien, c'est-à-dire maintenant la page 42. Je vais faire l'évaluation. Page 42, je fais l'évaluation et consolidation pour lexique et la production de l'écrit. C'est-à-dire que c'est le lexique. La première question, je complète la liste des 26 lettres de l'alphabet. C'est-à-dire que c'est le lexique, c'est-à-dire l'alphabet de l'alphabet. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il a la liste des 6 lettres. Donc, j'enlève la liste des 6 lettres de l'alphabet. Je classe les verbes suivants par ordre alphabetique. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il s'appelle l'alphabet. L'ordre alphabetique, c'est-à-dire qu'il s'appelle l'ébadié, il y a l'orgueur français, il y a le horel français. Donc, mettre se commence par M. Terminer se commence par T. Compléter se termine par C et enseigner se termine par E. Donc, il y a M, il y a T, il y a C, il y a E. Je vais dire qu'il y a tous les autres. donc nous avons A, B, C c'est donc l'awelle c'est completé ou bien l'awelle verbe c'est completé completé c'est completé donc nous avons deux voix c'est D, E c'est enseigné enseigné quand il y a terminé ou mètre mètre c'est M c'est terminé c'est T c'est T donc mètre mètre interminé d'accord terminé, c'est bien question 3, je cherche 3 mots qui commencent par la lettre T et je les classe par ordre alphabétique on va essayer de dire les termes les termes de T on va essayer de dire les termes par exemple on va prendre tournage 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 on va prendre table et on va prendre timide tout le monde on va prendre le temps on va prendre le temps par exemple qui va prendre la partie et on va prendre le temps on va prendre les termes de T on va prendre il y a c'estéhle le temps on va prendre le temps il y a on va prendre le temps l'on va prendre le temps c'est E le temps Donc, timide. Timide. Tournage. Ça veut dire ? Tournage. C'est très bien. En deux jours maintenant, la production de l'écrit. Suivez avec moi toujours. Production de l'écrit. Je m'évole. Après avoir reçu le message d'Omar, Olivier lui envoie à son tour un message pour le salut et lui souhaiter un bon séjour d'Omar. Olivier lui envoie à son tour un message afin de s'éloigner avec lui et lui envoie à son tour un soir dans le Mégal. Le message est incomplet. C'est le message. C'est celui qui lui envoie à Olivier et lui envoie à l'Omar. Comme tu le vois, c'est fait. Il est en train de faire. Dans le suivant, je complète le message. Ta réponse, mon bonjour, ton ami, mesage, bon vacances. Donc, avec la moussaide de l'accompagnement, on va terminer le message. En cas de le message, il est en train de dire le message reçu. Reçu, c'est un message de l'accompagnement. Message reçu. Message reçu. Le message de l'Omar, c'est un message de l'accompagnement. C'est un message de l'accompagnement. A toute la famille. S'éloignez à la famille. S'éloignez à la famille. Mon bonjour à toute la famille. Mon bonjour. Passe de bonnes vacances. Passe de bonnes vacances. J'attends. 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 J'attends ta réponse. Ta réponse. Ta réponse. Olivier. Ton ami. Ça dit que Olivier. Ton ami. Olivier. Donc, on va prendre le message maintenant. Message reçu. Mon bonjour à toute la famille. Passe de bonnes vacances. J'attends ta réponse. Ton ami Olivier. D'accord. Deuxième question. À la rubrique. Je consolide mes acquis. Ça fait. Je remets les phrases entre parenthèses en ordre. Et je réécris le texte. On va dire. Les phrases. Les phrases. De 1 jusqu'à 4. Donc, on va prendre le texte. On va prendre le texte. On va prendre le texte. D'accord. À partir de 18 ans, elle a travaillé dans un cabinet d'avocats. On a travaillé dans un cabinet d'avocats. On a travaillé dans un cabinet de l'Amohame. Najat Belkassam est venu au monde dans un petit village de l'Active. Najat Belkassam est venu au monde dans un petit village du Rif. Il s'est devenu ministre de l'éducation nationale en France. Il s'est devenu ministre de l'éducation nationale en France. Il s'est suivi ses études en France. C'est très facile ici. La première chose c'est qu'on a donné une chose. C'est une deuxième phrase. Mais en France, il s'est devenu ministre en France. Dans le et après, en 38 ans, elle est en train de faire un défi donc il faut que nous devons avoir un défi de l'adaptiste un défi de l'adaptiste, c'est bon ? donc on va commencer à l'écriture de cette écrivain afin de nous réciter un défi qui est cohérent et à un sens ok ? Najat Belkacem est venu au monde dans un petit village du Rif. Elle a suivi ses études en France à partir de 18 ans, elle a travaillé. Elle a travaillé dans un cabinet d'avocats à l'hombre de l'hombre de l'hombre de l'hombre de l'hombre de l'hombre. De l'éducation nationale en France. Et je suis abandonné cette vidéo aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501